Aujourd'hui dans le Grésil Média, j'ai l'occasion de m'entretenir avec un vrai crack de l'informatique. Tu as un gars qui connaît tout, le gars qui a une question, tu l'appelles, il est hâte de répondre à ta question. Le gars que tu veux savoir les nouvelles technologies qui s'en viennent du côté de l'informatique, il répond également à tes questions. C'est Sébastien Momy de Gestion Informatique PC à Saint-Narie. Salut Sébastien, ça va bien? Salut Gabriel, ça va bien et toi? Yes, ça va très bien. Sébastien, je veux qu'on commence par un peu te présenter parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui te connaît ou qui connaît ton commerce. L'informatique, je pense que ça te coule un peu dans les veines depuis, j'ai quasiment le goût de dire depuis ta naissance, peut-être même avant, on ne sait pas. Non, je te dirais que ça n'existait pas vraiment à ma naissance, mais à partir d'un jeune âge, oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait mes cours au cégep à l'église aux 11, dans les années 90. Depuis ce temps-là, on baigne là-dedans. Qu'est-ce qui te passionne dans l'informatique? Qu'est-ce qui est venu te chercher quand tu étais plus jeune? Bien, c'est surtout le fait d'améliorer quelque chose, le fait de programmer, d'inventer, de réparer, c'est le principe de réussir quelque chose pour quelqu'un qui est bien le fun. Bref, c'est de tenter d'évoluer sa machine au maximum, de la pousser au maximum. C'est ça, c'est toujours ça, d'aller chercher la petite affaire qui peut faire que le client est plus satisfait, puis qui aime plus sa machine. C'est toujours d'aller chercher le meilleur de la performance dans ce qu'on est capable. De ton côté, quel genre de machine que tu aimes avoir entre les mains? Je te parle bien sûr de l'usage personnel. Est-ce que tu es plus un gamer? Est-ce que tu es plus un gars de bureau que ça te prend les dernières technologies pour être capable d'avancer dans ton travail? Est-ce que tu aimes pousser une machine au maximum pour avoir les graphiques les plus hautes? Quel genre de gars que tu es? C'est un peu un mélange de tout ça, je te dirais. Pour gérer une business comme la nôtre, c'est sûr qu'il faut toucher pendant la toute. Mais oui, effectivement, autant des grosses bobelles de performance qu'autant on dit qu'on rentre chez un client et qu'on fait de quoi de bien avec un réseau qui a 15 ans. C'est autant satisfaisant l'un que l'autre. Mais c'est sûr que les grosses performances, c'est toujours quelque chose... C'est comme les chars. Quand tu payes sur le gaz et que ça avance vite, c'est toujours le fun. Et voilà. Tu mentionnais un petit peu que tu aimes ça jouer, que tu aimes ça pousser la machine au maximum. Qui est le plus gamer? Toi ou tes jeunes à la maison? Ah, c'est mes jeunes à la maison. Est-ce qu'il y a un peu de compétition des fois? Non, pas tant. Parce que le pire n'aura pas trop le temps de jouer. Mais le pire, ça mûre de le monter de machine. Mais je ne suis pas moins certain que les jeunes apprécient justement d'avoir des machines performantes comme ça. Tu sais quand papa est capable de confectionner la machine de l'heure. Oh oui, c'est clair. C'est clair. Les jeux que tu préfères jouer, juste pour le fun, pour ceux qui se demandent, Sébastien qui joue, il joue à quoi lui? Plus un gars de RPG, plus un gars de sport? Non, je dirais, moi je suis plus un gars de simulation. C'est le style Sin City, des affaires de même. Il faut quand même que j'aille me poser une question pendant le jeu. Pour que ça soit intéressant. Je sais que tu aimes bien les voitures aussi en général. Je vais te poser la prochaine question. Parce qu'il y a un de mes amis, entre autres, qui s'est acheté, en appelant ça, le kit de course pour le salon. Autrement dit, il y a le volant, il y a le siège. Est-ce que c'est quelque chose de bien populaire, ça? Oui, ça a été très populaire pendant un certain temps. Les fabricants, en bon français, ont relaxé beaucoup là-dessus. Parce qu'on a eu comme réponse que les gens, ils ramenaient beaucoup de stock au niveau des volants. Parce que les gens croyaient qu'en informatique, c'était comme sur une console, que c'était plug and play. Tandis qu'en informatique, on sait qu'il y a beaucoup de configurations à faire au niveau de ces équipements-là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui appréciait. Mais oui, il en reste sur le marché. Oui, c'est intéressant. Mais il y a quelques petits fine-tuning à y faire quand on achète ces équipements-là pour de l'informatique. Je reviens à toi. Des fois, c'est long. On caresse un rêve de travailler dans l'informatique. Des fois, ce n'est pas tout le temps des choses qui arrivent tout de suite. De ton côté, je pense que tu l'apprécies d'autant plus aujourd'hui parce que tu as fait des détours avant de revenir dans ton métier. Oui, pas mal. Oui, je vous dirais parce qu'à l'époque, dans les années 80-90, l'informatique, il y avait les programmeurs qui étaient quand même assez bien payés. Mais les techniciens vraiment tech, on s'entend que ce n'était pas la mer à boire. Ça fait qu'on a fait un petit détour par l'équipement lourd pendant une vingtaine d'années, tout en faisant de l'informatique aussi à côté. Ça fait que ça a pris une vingtaine d'années pour vraiment être dans mon vrai métier. Aujourd'hui, je pense que tu l'apprécies d'autant plus. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Quand on fait ce qu'on aime, c'est le secret. Je pense que c'est une vocation aussi. Oui, il y a un côté salarial, mais encore là, je pense que c'est vraiment plus une passion, c'est vraiment plus une vocation pour toi de travailler dans l'informatique. Oh oui, ça a toujours été ça. Moi, ça a toujours été d'aider les autres. Il y en a qui vont en relation d'aide, en TS. Ça, c'est leur partie. Moi, c'est la partie. J'ai des notions mécaniques, j'ai des notions d'informatique. Ça a toujours été pour aider celui qui a l'appareil. Aider mes chums qui ont des business, qui sont un peu mêlés dans l'informatique. Aider le client, souvent, qui est démuni parce que sa vie est sur un disque dur qui vient de sauter. Ça, ça arrive assez souvent. C'est pour ça. C'est vraiment une relation avec le client qui a comme bien et qui satisfait. Le côté financier, c'est juste, comme on dit, le gravy qui vient avec. Mais c'est sûr, comme tout le monde, il faut vivre. Mais c'est surtout d'aider les gens et de voir les gens avec un sourire. Ça, c'est la vraie paye. Un crack en informatique, oui, ça a suivi son cours dans le temps. On s'entend, c'est toujours en cours. C'est des heures et des heures à passer sur un ordinateur, à regarder les nouveautés, à s'informer, à étudier. De ton côté, ça arrive-tu des fois que ta famille t'a dit, OK, tu pourrais lâcher un peu l'ordinateur? Ça passe un peu avec toi. Assez souvent, mettons. Parce que je te dirais, vraiment pour rester à la taille avec toutes les nouveautés qu'il y a dans le marché. Puis tout ce que, présentement, les gens designent, parce qu'on fait affaire avec des nouveaux systèmes et des choses comme ça, pour la réseautique d'entreprise, oui, c'est 10 à 15 heures par semaine de lecture. Si on veut se garder vraiment à la page, puis garder les nouveautés, puis ne pas être en arrière sur tout le monde non plus. Quelqu'un qui continue, puis quelqu'un qui a arrêté d'étudier. Si on s'intéresse maintenant à gestion informatique PC qui est ton commerce, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 2005. Avant ça, on était sous la bannière TechnoGest Service. Par contre, un décès a fait changer le nom de l'entreprise, malheureusement. Mais oui, depuis 2005, sous le nom Gestion Info PC. Parle-moi un peu de ta clientèle. Quelle sorte de clientèle qui va chez gestion informatique PC? C'est-tu des hommes d'affaires à cravate? C'est-tu monsieur, madame, tout le monde? C'est-tu des personnes âgées qui ne connaissent rien là-dedans? C'est-tu des jeunes qui veulent faire booster leurs produits? Quelle sorte de clientèle que toi? La beauté de tout ça, c'est ça. C'est que vu qu'on est au centre d'achat, on touche à tout le monde. Donc, tout le monde peut venir nous voir. Autant, comme tu dis, le monsieur à cravate qui a une interrogation sur son réseau d'entreprise, que la madame de 82 ans qui donne des petits cours chez eux tranquilles, qui a besoin d'une petite machine pour photocopier des examens. Ça fait que c'est ça la beauté de notre magasin et de notre entreprise, c'est qu'on fait affaire avec tout le monde, puis on veut faire affaire avec tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais, le petit monsieur qui a 70 ans et qu'on lui vend un petit portable, son fils a peut-être justement une très grosse entreprise qui a besoin de nos services aussi. Comme on dit, il faut toujours bien servir notre client, peu importe s'il y a une cravate ou bien des bottes à lâche. La question à un million de dollars, as-tu une réponse à tout? Non. Ça arrive qu'il faut chercher un peu, mais normalement, on essaie d'arriver avec une réponse assez juste. Parfait. L'autre question à un million de dollars, est-ce qu'il y a des miracles, c'est possible? Oui, mais d'habitude, ça prend 48 heures. Oui, ça arrive qu'on réussit à en faire. Des fois, malheureusement, la silicone elle-même fait qu'on ne peut plus rien faire, mais ça reste que des fois, oui, on fait des petits miracles pour le client. Sébastien, pour ceux qui veulent visiter ton commerce, qui veulent venir te poser des questions, ou tout simplement qui veulent peut-être te téléphoner pour en apprendre un petit peu plus sur toi, sur l'entreprise, ou également te poser des questions, t'es coordonné, s'il te plaît. Oui, c'est le site internet au www.gestioninfopc.com. Notre adresse e-mail est gestioninfopcacommercialgmail.com et directement au centre d'achat, au Galerie de la Chazière à Sainte-Marie, 718-387-0022. Sébastien Montmini, un gros merci, puis on se reparle le mois prochain. Ben, pas de problème. Merci, bye-bye. See you here. Sous-titrage Société Radio-Canada